Merci M. le directeur. Quelques mots sur notre invité et sur l'IA, si vous pouvez aider. Donc, Gérard est directeur de recherche à INRIGA. Donc, il a publié environ 100 articles de recherche sur le domaine de la robotique, Computer Vision, la segmentation d'images et la modélisation. Il est aussi membre exécutif de plusieurs comités directeurs d'universités, dont l'université de Nice-Siria Antipolis et celle de la Fouette d'Azur. Il a aussi une riche expérience dans la création de startups et d'incubateurs. Donc, je voudrais rapidement revenir sur l'IA. C'est un sujet incontroverte, pour avoir un terme qui fâche. C'est dû possiblement à notre ignorance ou à l'appréhension concernant les nouvelles technologies. Quoi qu'il en soit, le terme IA est apparu dans les années 50, plus précisément en 1956, quand John Mark Cotty présentait ce concept à la conférence. Donc, nous parlons en ce moment des pionniers. Dans les années 60, Marvin Minsky définit l'IA comme la science qui permet les machines à l'entreprendre des tâches intelligentes qui sont normalement faites par les humains. Donc, dans la même époque, Newell, dans un ouvrage séminal, Unified Theories of Cognition, définit l'intelligence comme étant la capacité d'un système à mobiliser toutes les connaissances à sa disposition pour résoudre leurs problèmes. Donc, par rapport à cette définition de l'intelligence, l'IA est l'utilisation des systèmes non-humains pour la mobilisation des connaissances travaillant vers la résolution des problèmes. Donc, certains experts prédissaient à l'époque que les machines seront capables, d'ici 20 ans, de faire le travail de toute personne. Si l'idée était visionnaire, même en 2019, l'intelligence artificielle n'a pas encore pris cette immense fondamentale. Vous êtes probablement d'accord avec cela. Mais il est indéniable que l'IA ait devenu un enjeu de société. L'accélération de la loi de mots, donc l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs et de la complexité du matériel informatique, continuera à donner plus d'élan à l'IA. Mais revenons à le fondamental. Donc, les éléments à considérer pour comprendre l'IA sont, selon moi, la résolution des problèmes, les méthodes, les méthodologies et l'intelligence humaine. Donc, ces deux fondamentaux ont existé au cours des siècles. L'homme a toujours eu recours à d'ombreux outils qui ont augmenté ses capacités physiques. On a inventé, par exemple, le microscope, le bulldozer, mais on utilise rarement le terme « œil artificiel ». On ne décrit pas le bulldozer comme un « muscle artificiel ». Donc, on n'utilise pas ces termes pour ces inventions. C'est là que je pense que peut-être Marc Cartier a peut-être créé un problème en créant un concept. On n'est pas suspicieux du bulldozer, non ? On ne se sauve pas en le voyant. Du moins, je l'espère. Et même du télescope, de la même manière qu'on regarde l'IA, on a tendance à penser que l'IA, c'est développer des monstres tels que Frankenstein pour remplacer les humains, ce qui est probablement, j'espère, pardon. Donc, l'idée principale de SS2009, la première partie, c'est tout d'abord de comprendre le potentiel de l'IA est vraiment phénoménal. Il serait dommage de passer à côté par manque de compréhension ou de discernement, d'où la nécessité de connaître et de réaliser les enjeux. Bien entendu, le concept d'Open Source est sous-jacent, parce qu'il n'est pas aussi viable d'aller se jeter dans les mains de toutes les grandes corporations que je vais participer, que vous avez en pleine attention. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Gérard Giraudot à venir faire son exposé. Merci pour votre invitation, c'est un grand plaisir d'être là. Une heure, c'est court, il faut vous parler de l'intelligence artificielle et de les enjeux. Donc, on va commencer de suite par quelques, disons, le problème classique qui est chez les humains, c'est les problèmes de représentation. Donc, les représentations aujourd'hui les plus populaires autour de ce qu'on appelle le générique, voire l'intelligence artificielle. La première qui l'incarne, c'est celle-là, c'est 2001 du ciel-espace, vous connaissez, c'est Al. Donc, c'est la super machine qui prend le pouvoir sur l'humain. Et ça reste à marquer les êtres, bien entendu. Mais il y a aussi, aujourd'hui, tout le principe de l'anthropomorphie, c'est-à-dire qu'on a bien projeté dans des machines, des représentations de nous-mêmes. Ici, vous avez donc deux robots, donc un robot qui est un vrai robot, en l'occurrence, qui a même une carte d'identité. Et c'est un robot de type féminin. Et puis, bien sûr, tous les avatars associés que vous voyez partout. Évidemment, c'est des fantasmes, parce que la vraie réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'informatique, et je reviendrai à la distinction entre l'informatique et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'informatique, elle est présente dans vos voitures, OK ? Elle est présente dans votre télévision, mais elle n'est pas présente en forme de robot humanoïque. Donc, aujourd'hui, il y a plus de logiciels dans une voiture que vous conduisez que dans le LEM qui est adhéré sur la Lune. Et l'informatique est partout dans les systèmes marqués, avec ce que cela comporte en matière de sécurité, bien entendu. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la réalité. Et la problématique d'apprendre, c'est essentiellement d'acquérir ou de défier des représentations, des représentations que nous avons sur le monde physique, sur le monde des émotions. Quand j'entends l'émotion, c'est les interrelations que nous avons les uns avec les autres. Ou donc, le monde de l'information, et on bascule, évidemment, dans le monde numérique. C'est juste un grain d'œil de ce bouquin, qui connaît sa femme pour un chapeau, donc un neuropsychiatre, qui explique des cas pathologiques qu'il a rencontrés dans sa vie. Et en l'occurrence, ce monsieur prenait, effectivement, sa femme pour un chapeau parce qu'il avait une maladie du cerveau. Et ce n'est pas pour ça qu'il était fou, parce que, par ailleurs, il faisait des choses extrêmement bien. Par ailleurs, c'est un très, très bon musicien. Donc, ce qui signifie que la complexité de l'intelligence est bien supérieure à ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer. Et je suis d'accord sur le fait que Minsky s'est un peu trompé en parlant de l'intelligence artificielle, il y a un peu de mots. Donc, il faut comprendre, c'est qu'en fait, le numérique a affaire à deux types de représentations, que je vais essayer ici de développer, qui sont dirigées par la notion, dirigées par les données et dirigées par les modèles. Et tout ça se voit là-dessus. La première des choses, c'est avant le monde numérique, il y avait le monde classique, dit le monde de physique. Et donc, c'est Newton, c'est Einstein, etc. Donc, il y avait la nature, on observait la nature avec soit l'œil, soit des instruments. Et puis, il y avait une interprétation par un humain, et on nous construisait des lois en s'appuyant sur des mathématiques, et ces lois, elles devaient être réfutables si on observait des données qui étaient différentes. Et donc, tout ce monde-là a été basé sur la notion d'empirisme, c'est-à-dire que toute la savoir vient des données qui nous sont observables. Avec le monde numérique, on change une fois la donne, on a toujours les données, bien entendu, on a toujours la nature, mais au lieu d'être interprétées par des humains, elles sont interprétées par un programme informatique, et je reviendrai sur la notion d'interprétation. Et la particularité du monde numérique, c'est que, évidemment, vous vous appuyez aussi sur des mathématiques, j'ai appelé ça des modèles computationnels, c'est-à-dire des modèles sur lesquels on peut faire des calculs. Et puis, davantage aussi du monde informatique, c'est que vous pouvez projeter un monde virtuel, ce que j'ai appelé le monde numérique avec des informations calculées, et vous pouvez comparer votre monde simulé aux données qui sont des données réelles. Et donc, on retrouve le même jeu que précédemment, mais avec une amplitude extraordinaire, parce que la simulation permet la visualisation et permet l'interruption. Donc, ce cycle-là est un cycle, évidemment, classique, qui nous permet, in fine, de coupler les deux, à savoir, évidemment, le schéma ancien et les schémas nouveaux. Et donc, des données, ça a donné l'ensemble de ce qu'on appelle le traitement de signal, le traitement d'informations, ou aujourd'hui, ce qu'on appelle la science des données. Et puis, vous avez la capacité, bien entendu, toujours d'avoir une analyse à travers les données ou à travers un modèle que vous allez projeter sur les données. Donc, ces deux représentations, qui sont des représentations duales, il faut bien comprendre qu'elles sont le socle fondateur de l'intelligence artificielle de manière plus générale de l'informatique. Donc, la représentation dirigée par les données, elle est basée sur l'observation physique ou l'observation informationnelle. Elle donne la puissance à l'apprentissage statistique, puisque la puissance statistique, c'est en gros des maths, des stats, que vous connaissez, et vous calculez des statistiques sur les données observées. Et donc, ça signifie que notre apprentissage est fait à partir d'exemples. Il faut bien comprendre ce que c'est une notion d'exemple. Et donc, en fonction de ce que vous lui avez donné comme exemple, bien évidemment, l'apprentissage va être différent. Donc, ça signifie que, dans tout ce qui est lié à l'apprentissage statistique, donc le machine learning, pour revenir à une formation d'équipe d'intelligence artificielle, en fait, vous êtes dans des processus d'imitation. Vous imitez le passé. Vous imitez ce qui a existé. Vous pouvez trouver des corrélations. Donc, beaucoup de gens s'avouent d'être des corrélations, mais il faut bien comprendre qu'une corrélation n'est pas une causalité. Vous pouvez faire des corrélations entre le nombre de gens qui mangent des camemberts et le nombre de gens qui boivent du vin, parce que souvent ça va en sang, mais il en demeure pas moins qu'il n'y a aucune corrélation, il n'y a aucune causalité entre le fait que je mange, je bois du vin, et donc, derrière, je suis obligé de manger du vin. Donc, cette distinction de corrélation-causalité est importante à comprendre. Et donc, on est dans un processus où, avec cette imitation, et avec ces problématiques de corrélation qui ne sont pas des causalités, le risque du machine learning, le risque de l'intelligence artificielle guidée par les données, c'est celui-là, c'est l'amplification des biais. Autant, en tant qu'humain, vous avez des biais, parce que tous les humains ont des biais, des biais liés à des représentations, autant si vous basez l'ensemble des décisions sur des ensembles d'apprentissage de données et que vous ne maîtrisez pas très bien cet apprentissage de données, avec la puissance d'un informatique, vous amplifiez de manière gigantesque les biais qui sont dans vos données. Donc, ici, j'ai cité deux exemples. Un exemple qui est le recrutement... Amazon avait développé un algorithme de machine learning pour faire du recrutement, puisqu'on reçoit beaucoup de CV. Et donc, ils se sont rendu compte qu'à la fin, finalement, il y avait une discrimination vis-à-vis des femmes, puisque c'était basé sur des données, et il y avait des discriminations, en termes d'embauche, chez Amazon. Mais là, ça a pris des proportions gigantesques, et donc ils ont tout arrêté. Le deuxième, c'est aux US, ils ont développé un logiciel de machine learning pour aider les juges dans l'évaluation, on va dire, du risque lié à des pénalités. Et là, pareil, ils se sont fait une amplification, puisque, évidemment, le risque, c'était une discrimination vis-à-vis de la couleur, et donc là aussi, ils ont tout arrêté. Donc, il faut bien comprendre que c'était le fait qu'il y avait déjà des biais dans les données, et que ceci a été impliqué. Le deuxième, l'autre point de vue, c'est la notion de diriger par les modèles. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça signifie qu'on a des interactions entre les mathématiques et l'algorithmie, pour fabriquer, on va dire, des équations, pour faire simple. Ces équations sont calculables, et donc vous pouvez vous lancer dans la notion de simulation, donc élaborer des corpus théoriques, et accéder à des mondes simulés. Donc l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez votre simulation, vous pouvez le confronter à la réalité. Je vais citer un exemple, la météo, la prévision météo, c'est un monde simulé, puisque vous faites une prévision de ce qui va se passer à partir d'informations, et à partir de méthodes, de mécaniques des fluides, qui permettent de simuler le climat. Et donc, vous pouvez faire cette confrontation, et donc, grosso modo, vous faites de la vraie science, puisque vous confronter vos données, vous le simulez, vous le donnez, vous le donnez, vous le donnez, vous le donnez, vous le donnez. Mais là, ce qu'il faut faire très attention, c'est que le modèle que vous avez n'est pas la réalité. C'est un modèle. La réalité, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez simulé quelque chose qui semble au réel que le modèle qui porte cette simulation est lui-même décrit la réalité. La réalité est bien plus complexe. Et donc, ça, c'est l'exemple avec le célèbre tableau. Ceci n'est pas une pipe, c'est une image d'une pipe, ce n'est pas une pipe. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, le principe, c'est que les modèles sont une simulation, mais ne sont pas la réalité. Alors, un intérêt de la simulation, c'est qu'elle épargne beaucoup d'expérimentations coûteuses et inutiles. Donc, vous remplacez la matière par des informations, vous remplacez les voies du monde physique par des modèles computationnels, vous remplacez le temps physique par le temps de calcul, et puis, vous pouvez apprendre sur des données simulées. Donc, la simulation explore des mondes qui sont non-accessibles, hypothétiques, qui sont basés sur une amende modèles. Donc, ici, un exemple. Donc, c'est l'exemple qui est un modèle qui décrit comment aujourd'hui, pourquoi le système solaire est tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on l'observe aujourd'hui tel qu'il est. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là ? Donc, ça s'appelle le modèle de Nice. En fait, essentiellement, ce sont des équations, beaucoup de calculs, avec des hypothèses de départ, et aujourd'hui, le modèle de Nice est un modèle qui, disons, dans le monde de l'astronomie, considère comme étant un des références qui permet d'expliquer pourquoi le monde qu'on observe est tel qu'il est. Mais il n'en va pas moins que, peut-être que ça sera une chose, et que ce n'est pas forcément la réalité. C'est une interprétation d'un monde. Ici, c'est un autre exemple, c'est Pompéi. Donc, vous pouvez reconstruire des bâtiments dans des zones, évidemment, qui sont des zones dévastées, en l'occurrence Pompéi. Et donc, vous pouvez vous replonger dans la Pompéi antique. Bien entendu, c'est tout ce qui est lié au climat, mais aussi, vous pouvez faire la prévision. Ici, on a des algos qui permettent de faire pousser des forêts en fonction de contraintes que vous avez mises dans le modèle. Les forêts vont pousser plus ou moins de telle ou telle manière. Ça permet, évidemment, de simuler ce qui va arriver si vous avez bien planté vos plantes. Donc là, je voudrais passer un peu de temps sur la notion de réalité technique des outils pour revenir à ce qu'Avinas a déjà un peu évoqué le sujet. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout objet technique transforme la société dans laquelle il est né. Donc, je reviendrai sur ça, sur ce concept. C'est un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon qui l'a développé dans les années 50. Donc, il faut bien comprendre ce principe, c'est que tout objet technique, qui est une invention humaine, crée un effet technique dans la société et transforme la société. L'exemple, évidemment, c'est la maîtrise de la pierre taillée. Ça a donné le peuple des chasseurs-cueilleurs. C'est la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage. Et ça a transformé les sociétés. Ça fait passer des peuples de chasseurs-cueilleurs aux premières villes. Et à travers, ici, l'énergie et les ondes, c'est la transformation du monde vers un monde industriel puisqu'on a réussi, à travers la machine à vapeur, bien sûr, à transformer de l'énergie pour se déplacer. Et puis, plus tard, ça sera, évidemment, l'invention de l'électricité. Et donc, ça, c'est la nature, on va dire, du monde, du monde physique. Et ce qui est totalement différent, c'est l'information. L'information de la nature structurellement totalement différente des trois autres. Et l'arrivée massive de l'informatique et de l'intelligence artificielle, mais surtout globalement de l'informatique, est en train de transformer le monde. Donc, on est dans une quatrième révolution que nous sommes en train de vivre. Et le monde va être aussi transformé que ce qui a été transformé suite à l'invention de la révolution. Donc, on est dans les mêmes effets. Donc, historiquement, la façon dont on se prenait pour transcrire de l'information, c'était à travers des tablettes d'argile, il y a plus de 4000 ans. Et puis, ça a été à travers l'invention de l'imprimerie. Et aujourd'hui, c'est un programme informatique. Et donc, ça, ça crée de l'information. On était un programme informatique et du numérique. C'est que vous pouvez retranscrire un livre, une vidéo, une photo, un scanner, un ECG, d'ailleurs, des éléments de physiologie, sous forme numérique. Donc, cette forme numérique, c'est une information universelle que vous avez traitée, apprendre sur l'ensemble de ces données. Et bien entendu, vous pouvez, une fois que vous avez traité votre information numérique, vous pouvez la réimprimer pour retomber sur l'optique. Donc, cette réversabilité d'informations, aujourd'hui, est absolument essentielle. Alors, on se dit, mais pourquoi, finalement, pourquoi le numérique change le monde ? Donc, j'ai essayé, sur ce slide, d'expliquer pourquoi. Donc, en gros, le numérique, c'est bon, il y a une machine, il y a la pensée, votre pensée, vous écrivez un programme informatique, vous faites du traitement de l'information, et cette information, ce traitement, a un effet technique sur le monde. D'ailleurs, je programme, je compile, j'exécute, ça exécute, ça fait bouger un robot, par exemple, ou ça déclenche une alarme, enfin, ce que vous voulez, pour avoir un effet physique sur le monde. Et cet effet physique sur le monde, vous pouvez, bien entendu, être en capacité de reboucler, finalement, mon programme, il était faux, je le refais, ou je regarde ce qui se passe, et finalement, j'ai une autre façon de le faire, je la mire. Et donc, ce cycle entre la pensée, votre esprit, la création, puisque écrire un programme informatique, c'est une création de l'esprit. C'est de la même manière qu'une création d'une œuvre littéraire. Donc, ça signifie que votre esprit s'incarne dans un objet technique qui a un effet sur le monde, cet effet sur le monde, vous le percevez immédiatement, et vous pouvez l'itérer dessus. Et donc, ce qui a changé, ce qui change, le monde, c'est ce cycle-là qui est extrêmement rapide. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le temps entre la pensée et son effet technique est si rapide et si simple. Et donc, ça nous permet d'apprendre à toute vitesse. Pour revenir sur le slide où il y avait la photo de l'homme qui prenait sa femme de mon chapeau, il y avait la notion d'apprendre, c'est juste adapter ses représentations par rapport au monde. Et donc, là, vous êtes dans un cycle où cet apprentissage n'est jamais été aussi rapide. C'est ce qui fait que ça transforme aussi rapidement. Donc là, je vous présente un exemple. Donc, c'est dans ce qu'on appelle le patient numérique. C'est un cœur dit numérique. Donc, ce qui se passe, vous avez une personne qui a des problèmes cardiaques. Souvent, on met des pèses-mé-cœurs, vous savez, pour les problèmes d'arrhythmie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est capable aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de construire un modèle virtuel du cœur, en général. On est capable, sur ce modèle virtuel, de le décliner sur le modèle du cœur du patient. Donc, c'est un modèle de son cœur à lui. Et de faire tout un tas d'examens et tout un tas de simulations pour vérifier où on doit mettre le pacemaker pour qu'il ait le meilleur moment. Donc, ici, j'ai une vidéo, je ne sais pas si on va en ouvrir, voilà. Donc, ça, c'est une modélisation. Donc, c'est le cœur, quand ça va, le cœur, c'est une ombre d'électriques qui circule et qui fait la contraction du muscle. Donc, ici, il y a un certain nombre de prédictions et le slide qui est là, en fait, je ne sais pas si je vais le voir. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que là, en fait, il y a le problème d'éjection parce qu'en gros, pour améliorer, exemple, le caractère cardiaque, il faut contracter plus le muscle de manière à ce qu'il y ait plus d'éjection. Donc, ça, c'est avant l'intervention. Et donc, ce que vous voyez en rouge, c'est la mesure physique sur la personne et en pointillé, c'est ce qui a été simulé, c'est ce que la simulation donne. Et donc, une fois que l'intervention chirurgicale a été faite, que le pacemaker a été placé, donc en rouge, ici, c'est la mesure qui a été faite sur le patient après intervention et en pointillé, ici, c'est la mesure de la simulation. Donc, ça signifie qu'on a pu simuler l'acte chirurgical qui consistait à positionner le pacemaker sur le cœur du patient et cette simulation a donné le résultat. Ce résultat était convaincant et donc, en ce moment, les chirurgiens ont fait l'intervention. Donc, l'intérêt, c'est que, vous voyez, vous pouvez, entre ce qui était simulé et ce qui était réel, évidemment, c'est proche. Une fois de plus, attention, la seule contre la réalité, c'est le pacemaker qui est sur le patient. Donc, je vais arriver maintenant à en exposer sur quelques mots sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut d'abord comprendre que l'intelligence artificielle, c'est essentiellement informatique. Et donc, aujourd'hui, il y a un amalgame qui est, de mon avis, négatif. C'est que, dès qu'il y a un peu d'informatique dans un produit, vous voyez apparaître l'intelligence artificielle. Vous avez l'intelligence artificielle sur les machines à laver, vous avez l'intelligence artificielle sur, entre guillemets, votre téléphone, vous avez l'intelligence artificielle partout. La réponse est que la plupart du temps, c'est n'importe quoi. Il y a de l'informatique, c'est vrai. Et le reste, c'est la problématique n'importe quoi. Donc, l'informatique, les fondements, c'est essentiellement les données d'informations, les algorithmes, les langages de programmation et, bien sûr, les calculateurs. Donc, si vous avez renseigné l'informatique, la première des choses que vous devez faire à vos apprenants, c'est l'informatique, c'est simple, c'est quatre composants. C'est quatre grands blocs. Les algorithmes, les langages, c'est relativement simple et on peut vous expliquer. Je n'ai pas longtemps de rentrer dans les détails. Et la base informatique, c'est celle-là. Et, bien sûr, chacune de ces cases doit avoir un apprentissage spécifique. Donc, je vais citer rapidement là-dessus puisque Lydas l'a déjà évoqué. Je vais juste, justement, citer Google, c'est l'homme qui a inventé la souris. OK ? Donc, c'est un antéphormaticien qui, lui, justement, s'est battu contre l'intelligence artificielle. Il trouvait que c'était un très mauvais beau et lui proposait de l'augmentation de l'intelligence humaine parce qu'il considérait que l'humain doit rester au centre. Bon, malheureusement, il n'a pas été entendu et le fantasme classique chez les humains qui ont toujours peur du golem, comme on dit, ont préféré la notion de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, essentiellement, l'intelligence artificielle, c'est l'étude des mécanismes, on va dire, de l'intelligence mis entre guillemets parce que ce n'est pas très bien infini, en les modélisant par des algorithmes et les expérimentant sur des calculateurs afin de mettre en œuvre automatiquement des capacités de planification, d'autonomie, de mémorisation, de classification et d'apprentissage, c'est-à-dire capable de changer ces représentations du monde par rapport aux informations que j'ai eues sur vous. Et en fait, aujourd'hui, il y a un robot qui a de l'intelligence artificielle, à ma connaissance. Il y en a un, c'est sûr. On est loin du bohème, on est loin de... Ce robot, c'est un robot que vous connaissez peut-être, vous pouvez l'acheter dans un bon pargazin. Il est un peu cher, c'est normal, il y a des intelligence artificielle. Et en fait, quand vous regardez ce qui est écrit planifier, autonomie, contrôle, prédiction, mémoriser, pacifier, reconnaissance, apprentissage, il se fait exactement ça. Et il le fait dans le contexte qui est je suis respirateur. Mais il n'en demeure pas moins qu'il apprend, faire mesure à la pièce automatiquement. Quand il commence à manquer un peu d'énergie, il s'est retrouvé automatiquement sans dog pour aller se recharger. Il s'est, entre guillemets, planifié en fonction de ce qu'il a pris, la façon de se déplacer dans la pièce, etc. de ce qu'il y a. Donc voilà, au bout d'intelligence. Donc en fait, il y a deux grandes approches pour traiter de l'IA. Il y a les approches dites symboliques et les approches numériques. Je vais essayer de les décliner. L'un, c'est modéliser la pensée, c'était le rêve, bien entendu. Et l'autre, c'était modéliser le cerveau. Donc moi-même, je suis un vieux monsieur, on dit, j'ai promenué, et j'ai fait l'IA quand j'étais petit. Et donc, ça prenne des proportions étonnantes. Et donc moi, j'étais plutôt sur le mode de modéliser la pensée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, modéliser le cerveau par les approches numériques, qui a été, on va dire, classique à travers les techniques dites de le réseau de neurones, en fait, la puissance informatique qu'il y avait à l'époque n'était pas suffisante. Donc il faut juste vous illustrer une image pour bien comprendre ce que c'est que la puissance d'un informatique à l'actualité. Vous pouvez acheter 1 Teraoctet de données au disque dur dans le supermarché du coin. Donc 1 Teraoctet de données, c'est aujourd'hui des données courantes. Est-ce que vous savez ce que représente 1 Teraoctet de grains de riz ? Non. Donc 1 Teraoctet, c'est 10 puissance 12. 10 puissance 12 grains de riz. Donc imaginez qu'un grain de riz, c'est 1 mm d'épaisseur. 1 mm d'épaisseur, 10 puissance 12. Ça fait combien ? Ça fait 1 million de km. Ça signifie que vous avez 1 Teraoctet de grains de riz. Vous pouvez faire aller plus loin que la Lune. Parce que la Lune, c'est 300 000 km. Vous pouvez faire même un aller-retour. Vous pouvez faire un pont de grains de riz. donc 1 Teraoctet de données, 1 Teraoctet, c'est de la même nature. Aujourd'hui, on parle de machines qui sont en mégaflop, en teraflop. C'est les... Teraflop, c'est l'unité de calcul flottant par seconde. Une machine qui ferait 1 Teraflop de calcul par rapport à des humains, ça représente quoi ? Donc admettons qu'on soit 10 milliards sur la Terre. 10 milliards, on n'est pas encore. Admettons qu'on soit 10 milliards sur la Terre et que chaque humain fasse une opération, une addition, et qu'on fasse, on met un calculateur qui fait 1 Teraoctet. Le calculateur, il serait 100 fois plus rapide que 10 milliards d'humains. Donc la puissance de l'informatique, c'est ces chiffres-là. C'est des chiffres vertigineux dont on a eu mal à les appréhender. Et aujourd'hui, on parle de machines qui sont hexaflopiques. Donc les machines hexaflopiques, ce sont des machines qui sont un million de fois plus rapides que la machine teraflopique. Donc c'est ça qui fait la révolution. Alors évidemment, derrière cette révolution, cette révolution numérique, elle est liée au calcul, elle est liée aussi à l'énergie, donc il faudra faire un moment donné attention penser à des machines qui consomment moins. Si je reviens sur IA, en fait, c'est deux grandes classes avec les méthodes dites symboliques et les méthodes dites numériques. En fait, la première des méthodes, les méthodes explicables ici, ça a été la grande histoire des systèmes à base de connaissances. Moi, j'aime même, j'ai fait des systèmes à base de connaissances pour la vision et ça n'a jamais vraiment bien marché et c'est en fait marrant parce que c'était trop coûteux en termes humains, c'est-à-dire qu'il fallait tout décrire, tout rentrer, tout se préciser et en fait, le monde est tellement complexe qu'on n'y arrivait jamais. Donc si vous étiez dans un environnement très contraint, vous pouviez faire des choses. Si c'était dans un monde ouvert, c'était trop compliqué. L'avantage, donc, ça a donné, évidemment, des produits intéressants mais ça n'a jamais vraiment débouché et depuis l'arrivée massive des super-ordinateurs et du fait que la baisse des coûts de ces ordinateurs et la numérisation en outrance du monde a permis d'accéder à beaucoup de données. Tout le monde met ses données sur le web, tout le monde met ses données sur Instagram, etc. Donc cet apprentissage dit boîte noire avec des méthodes dites supervisées a été possible grâce, évidemment, à la profusion des données et grâce à la puissance des machines que je vous ai évoquées. Et donc du coup, ça a permis de faire des machine learning avec des méthodes statistiques ou des méthodes de type réseau de neurones et donc il y a deux types de grandes méthodes je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails la première c'est donc les méthodes dites supervisées et puis le deuxième c'est les méthodes en renforcement que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, les méthodes dites supervisées par réseau de neurones donc ça c'est un réseau de neurones donc réseau de neurones c'est relativement simple c'est en fait des entrées et ici ce sont des sommateurs en fait si vous faites la somme des informations qui arrivent ici des informations qui arrivent ici pondérées donc ici c'est juste des sommes des informations d'entrée et puis vous propagez ces sommes-là et puis si vous prenez une décision évidemment disuperviser ça signifie que vous connaissez la réponse donc si vous mettez de manière aléatoire des chiffres vous dites non c'est pas bon et puis il y a un système qui boule qui hitère et qui essaie de converger vers la solution que vous l'avez présentée donc en fait un système réseau de neurones ça consiste à adapter des poids sur ces arcs ici ok et donc c'est des paramètres c'est une fonction paramétrique pour chacun ici c'est un chiffre qui va être compris entre 0,1 0,2 0,3 donc c'est très con en réseau de neurones c'est des sommes c'est un sommateur sur une architecture assez particulière alors plus vous avez une couche de neurones plus vous pouvez rentrer le paramètre et évidemment plus c'est long à converger et donc il y a une espèce de savoir-faire entre disons la variabilité de l'espace des représentations que vos données représentent et ce que vous voulez classer ok et la taille du réseau de neurones si vous faites un réseau de neurones qui est trop dimensionné c'est-à-dire qui est trop gros par rapport à une problématique de classification qui est plus simple dans ces cas-là vous ne convergeriez jamais inversement si vous avez une dimension de classe très importante de variabilité dans les données très importantes et que vous avez un réseau de neurones trop petit lui non plus il ne convergera pas donc ces techniques dites de réseau de neurones ont donné des résultats assez écoustouflants de reconnaissance d'objets des reconnaissances d'objets de type des chasses des photos mais il y a des biais là aussi il y a un exemple très rigolo c'est en gros il y a un apprentissage qui a été fait sur des vaches et puis il y a un contre-exemple qui a marché c'est que les vaches elles étaient systématiquement apprises dans des champs verts et puis un jour on a mis un vache à côté de la mer évidemment l'ose de neurones n'a pas trouvé la vache pourquoi ? parce qu'il avait appris en fait le vert donc en fait le problème de ces réseaux de neurones c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a ça marche mais on ne sait pas vraiment pourquoi la deuxième grande méthode c'est la technique dite d'apprentissage par renforcement c'est une méthode assez intéressante je trouve donc elle est basée sur un peu ce qu'on pourrait dire la récompense ou l'échec le cycle ça signifie que vous partez avec quelques règles relativement simples et puis vous itérez vous essayez vous essayez un grand nombre d'expériences de manière à avoir un comportement qui soit un comportement disons décisionnel optimal au sens où il maximise la somme des récompenses et l'exemple qui a été vous connaissez tous le fameux jeu de go donc AlphaZero qui a gagné le jeu de go donc il y a une machine un algorithme qui a gagné contre un humain le meilleur joueur de go au monde et donc ça cette technique là c'est une machine une petite supervisée après il y a une deuxième machine qui va s'il d'être au courant qui s'appelait AlphaZero qui lui était par des techniques de renforcement et cette machine cette nouvelle algorithme a battu le précédent algorithme par 100 parties A0 donc qu'est-ce qui s'est passé le premier en fait il a appris des parties de joueurs de go et donc il s'est basé sur les joueurs de go il a appris des millions de parties de jeux de go en fait on le lance c'était des images et puis il a développé sa décision sur la base de l'apprentissage de parties anciennes le deuxième algorithme qui était par renforcement lui la seule chose qu'il savait au jeu de go c'est de poser des pièces c'est la seule règle qu'il connaissait des règles basiques de poser des pièces est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas et donc l'algorithme de renforcement a joué contre lui-même des milliards de parties donc il a exploré un arbre gigantesque gigantesque au sens des dimensions que je vous ai évoquées pour in fine trouver une trajectoire de comportement qui est optimale et en fait ce qui s'est passé c'est que cet algorithme par renforcement a découvert des nouvelles façons de jouer au go que les humains depuis 3000 ans qui jouent au go n'avaient jamais abordées typiquement des entrées on appelle des ouvertures qui étaient réputées comme étant casse-gueul il fallait jamais attendre jouer au go commencer par des ouvertures comme ça lui il n'avait pas été préconçu il a exploré l'ensemble des champs possibles et il a trouvé effectivement de nouvelles façons de jouer au go donc il a appris quelque chose de humain alors qu'à la base il était relativement simple vous voyez il n'était pas dans l'imitation des parties de la santé donc vous pouvez aller sur le web là c'est un il y a une très belle vidéo sur un robot qui apprend à jouer au bilboquet en quelques centaines de coups et finalement il arrive à trouver la bonne réponse donc il me reste quelques minutes donc sur l'intelligence artificielle et l'éducation qui est quand même un des sujets aussi qui nous intéressent fortement ici si je reviens là aussi au fondamentaux on est dans le triptyque entre les enseignants et les élèves il y a la problématique de la pédagogie il y a les enseignants et les savoirs c'est comment on organise la didactique et puis bien sûr pour les élèves par rapport au savoir c'est comment ils apprennent donc on est dans ce schéma là et la question qu'on peut avoir c'est qu'est-ce que l'IA peut faire donc premièrement il y a quatre piliers de l'apprentissage donc Stamidas de Haine qui est un neuro neurophysiologiste il a très bien décrit c'est l'attention l'engagement actif le retour d'informations et la consolidation qui sont les quatre piliers pour l'apprentissage notamment des enfants mais en général des adultes concernant les apprentissages fondamentaux il y a le savoir le savoir-faire le savoir-être le savoir-devenir et l'être jusqu'à présent le système éducatif je ne connais pas bien celui de Maurice mais en tout cas je connais bien celui de la France le système éducatif c'est concentré sur savoir et un peu le savoir-faire très rarement savoir-être et encore moins sur l'être l'être ça veut dire quoi ? c'est la représentation qu'on a de soi-même d'ailleurs la capacité à alors on a vu qu'il faut être engagé mais pour être engagé il faut avoir une représentation de soi qui est engageante si on a une représentation de soi qui est très dévalorisée qui est dans le constat d'échec jamais je ne vais m'engager on pourra faire tout ce qu'on veut au niveau du savoir-faire il n'en demeure pas moins que si ma représentation est fracassée à l'intérieur je ne ferai rien et donc aujourd'hui dans les processus d'apprentissage il faut savoir travailler sur l'ensemble de ces facettes alors si je reviens aux problématiques de l'IA donc un bon professeur tout le monde le sait vous êtes ici tous les professeurs il adapte son enseignement à son élève c'est ça un bon professeur donc en gros il fait preuve de pédagogie sur la base de ce qu'il a construit de didactique bien entendu il fait preuve de pédagogie pour voir comment l'enfant apprend le problème c'est que chaque enfant est différent ok et donc comment on fait quand on est 30 dans une classe quand on est mis dans un enfui et quand on est 10 000 à travers un livre donc on parle beaucoup d'IA dans l'éducation mais une fois de plus pourquoi et pour qui est-ce qu'on doit se concentrer sur des problématiques de didactique est-ce qu'on doit se concentrer sur la problématique de la pédagogie ou est-ce qu'on doit se concentrer sur la problématique de l'apprentissage c'est-à-dire de l'élève et c'est ça quoi ou est-ce que un certain nombre d'entreprises dont Abinast n'a pas cité le nom mais que l'on connaît en fait sont là pour vous proposer juste de l'IA pour elle-même c'est-à-dire récupérer vos données parce que vous avez vu que le moteur de l'IA en particulier dans les systèmes supervisés ce sont les données et donc il y a un certain nombre de questions et je n'ai pas la réponse mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que l'IA est là pour aider le professeur à devenir un professeur particulier est-ce qu'elle est là pour aider l'élève à être autonome donc être en capacité à lui donner les clés pour apprendre ou est-ce qu'elle est là pour assister le professeur et soutenir l'élève et en fonction des réponses ce ne sera pas la même IA que vous allez développer ce ne sera pas le même algorithme donc si je reviens sur tout au début de mon discours sur ma onde ma énergie et matière donc en fait on n'est pas du tout dans ce mode-là on est vraiment dans le monde des représentations numériques orientées données orientées modèles et donc la question c'est comment on fait des sciences de l'éducation et de l'intelligence artificielle et bien il y a deux méthodes si je reviens sur mes deux concepts il y a l'exploitation des données et ça ça donne aujourd'hui ce qu'on appelle les learning analytics donc ce que on appelle aussi l'apprentissage adapté donc les learning analytics aujourd'hui sont largement développés quand on parle beaucoup d'IA c'est ça d'ailleurs on regarde ce que font les enfants il y a des traces et on analyse ces travaux et en fonction de ces traces évidemment on change on change les éléments d'apprentissage donc ou alors on regarde la problématique des modèles et le modèle computationnel de l'apprenant et dans ces cas on fait du véritable apprentissage personnalité ça signifie que on va aussi s'occuper du savoir-être et de l'être dans le modèle aujourd'hui ça c'est un l'air bien sûr c'est un sujet de recherche personne d'aujourd'hui n'a de solutions sur ces sujets il en demeure à moi et qu'il faut coupler les deux et que on est l'avenir et sur une recherche transdisciplinaire à la fois basé sur l'informatique les neurosciences les sciences cognitives les sciences de l'éducation et la psychologie donc ça c'est l'enjeu d'un point de vue recherche puisque je travaille dans un institut de recherche c'est casser les barrières faire en sorte que des communautés travaillent ensemble jusqu'à présent à ne travailler pas juste pour vous montrer quand même qu'il y a un intérêt donc ici ce sont les travaux de D.T. Roy que vous allez voir tout à l'heure donc il a développé un algorithme qui s'appelle Kindlearns donc ici je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme mais ici en fait c'est le résultat qui m'intéresse donc vous voyez là en jaune c'est des résultats de personnes qui sont dans la séquence de base donc des résultats de 80% des élèves ont réussi ici c'est la difficulté donc il n'y a pas de difficulté croissante donc la plus dure étant celle-là donc ici c'est deux algos d'apprentissage de Machine Learning qui a fait tourner et puis évidemment les résultats sont donc qu'est-ce qu'on constate on constate que quand c'est facile il n'y a pas besoin d'IA plus la difficulté croit et plus l'IA est importante donc vous voyez ici ce qui se passe c'est que là il y a 10% des élèves qui ont réussi l'exercice et là c'est que si les mêmes élèves dans la même classe ont été aidés par cet algorithme-là qui s'appelle peu importe c'est celui-là mais on s'en fout en fait le score monte à presque 50% donc s'il y a un combat à mener c'est l'IA doit être fabriquée construite pour aider les personnes en difficulté l'IA est inutile pour les gens qui sont entre guillemets compétents qui sont bons donc le véritable enjeu qui est un enjeu social qui est un enjeu vraiment de société c'est comment on fait en sorte que l'intelligence artificielle soit en capacité d'aider au mieux les apprenants en difficulté par des techniques donc de personnalisation ou des techniques d'amélioration pour la personnalité donc ça c'est un véritable enjeu et c'est sur celui-là qui va tomber donc là c'est le truc qui me l'aim c'était un petit jeu de calcul de rang d'abonnés ok donc je suis monsieur le vendeur je suis monsieur l'acheteur je veux acheter un objet qui fait 16,50 euros j'ai un billet de 20 combien on doit lui rendre donc ça ça permet de faire du calcul donc vous voyez que le test là quand même il a été fait c'est important sur des classes de CE1 c'est donc presque 1000 élèves c'est ils ont confortable d'après une vue statistique alors je ne sais pas à quoi ça corresponde CE1 chez vous donc c'est vraiment l'enjeu c'est faire en sorte de trouver des algorithmes d'IA qui sont là pour aider les personnes en difficulté sur la formation donc les enjeux évidemment ça a été évoqué ça peut être soit une arme de destruction massive ou bien fait pour l'humanité donc le point clé c'est ici c'est il faut éviter c'est ça c'est le modèle fait une simulation vous prenez des décisions sur la simulation et donc on est dans la notion de prophétie autoréalisatrice c'est à dire que vous prenez des décisions sur la base de quelque chose qui peut être qui n'existe pas et donc ça c'est un point clé le modèle devient la réalité et donc c'est le milieu de la croyance les garde-fous évidemment ce qu'il faut c'est que l'IA soit juste une aide à la décision humaine il ne faut pas que les machines décident par elles-mêmes évidemment on peut décider des petites choses mais pas des choses relativement importantes donc l'important c'est la formation numérique face aux enjeux qui sont économiques juridiques et culturels et donc il faut former tout le monde au numérique donc je reviens sur Simon Don ce que j'ai évoqué tout à l'heure donc vous voyez ce qu'il a dit c'est qu'il fallait que chaque individu puisque la technique transforme le monde ici comprenne plus qu'apprendre il faut comprendre la technologie plus que l'apprendre donc évidemment il faut comprendre après on peut l'apprendre mais apprendre bêtement et par cœur ça ne sert à rien si on ne sait pas comment ça marche et donc il insiste sur le fait que plus l'objet technique est perçu comme une boîte noire et plus l'humain lui a lié et donc c'est pas étonnant aujourd'hui que l'ensemble de concitoyens voient dans l'intelligence artificielle un monstre pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et donc ils fantasment et donc au sommet ils vont lui être à guiné et donc d'où l'importance de former la pensée informatique parce que l'informatique c'est une science c'est une technologie c'est une industrie c'est une culture c'est quelque chose qui transforme profondément le monde et donc l'apprentissage de la pensée informatique évidemment c'est un des fondamentaux du 21ème siècle et donc la pensée informatique c'est l'algorithmique c'est l'abstraction c'est la décomposition c'est la reformulation c'est la régénéralisation et ce contrôle ok ? c'est un exemple très précis évidemment dans la robotique éducative puisque dans la robotique éducative vous avez à nommer les choses de manière pertinente vous avez à spécifier dans les moindres détails sinon ça ne marche pas et bien entendu vous avez à maîtriser la complexité d'un grand problème en le subdivisant ou en le hiérarchisant en ce problème donc la pensée informatique pourquoi c'est structurant pour le monde du 21ème siècle parce qu'elle est à la croisée des problématiques de créativité de collaboration et de résolution de problèmes ici c'est évidemment un schéma que j'ai emprunté à un collègue donc la pensée informatique il ne faut pas croire que c'est des tablettes pensée informatique ici il y a un exemple très précis c'est une activité c'est une activité qu'on appelle nous en mode débranchée c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'ordinateur donc là c'est un jeu en gros c'est une machine les collègues ont fabriqué une machine en bois en jouant avec des boules et vous apprenez ce que c'est c'est une technique par renforcement très simple très joli c'est très volo vous pouvez jouer ça avec des élèves de type 8 ans 10 ans et avec cette machine vous avez les liens vous pouvez la construire en vous même elle est open source puisque c'est une machine en bois et donc vous pouvez apprendre aux enfants ce que c'est qu'une technique par renforcement et de manière très simple intuitive parce qu'ils touchent les boules ils voient ce qui se passe donc certainement plus de belles collègues qui m'ont aidé à faire cette présentation et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada